Ils sont invisibles, ils le sont. Johnny Jean est né à Port-Salut le 12 décembre 1992. Il est le dernier d'une famille de quatre enfants. Johnny était l'ami de la plupart des soldats du bataillon uruguayen du Naval Tax Group basé à Port-Salut. Le jeudi 28 juillet 2011, aux environs de 4 heures de l'après-midi, alors qu'il revenait d'un match de football et passait près de l'uruguayen du bataillon Naval Tax Group, situé à quelques mètres de chez lui lorsqu'il a été violemment agrippé par un des agents de la MINUSTA. L'agent a de force introduit Johnny dans une chambre située sur la dite base où se trouvaient déjà deux autres soldats. Ils ont alors fait appel à un autre soldat qui sortait nu de son bain. Les quatre agents ont maltraité à coup de poing le jeune Johnny Jean. Ils l'ont en outre contraint à s'allonger sur un matelas placé à même le sol. Son pantalon a été déchiré du côté de l'enfourchure. Retenu mais au dos, un des agents l'a violé par sodomisation, suivi dans son forfait par un autre agent. Tout au cours du viol, Johnny appelait à sa rescousse un agent qui se trouvait dans la maison, mais qui était son ami proche. Cet agent ne faisait pas partie de l'équipe qui commettait le forfait. Les agresseurs, ne voulant pas que la mine de Johnny vienne à son secours, ont délibérément fermé la porte de la pièce dans laquelle ils commettaient leur forfait. Pour sa part, un autre agent enregistrait la scène à partir de son téléphone portable. Une semaine plus tard, deux jeunes du quartier, ingénieux, ont pu de façon extraordinaire entrer en possession de la vidéo qui montre la scène du viol. L'un d'entre eux avait assisté à la scène de l'interception de Johnny par un agent du contingent qu'il avait de force introduit dans la base. Le 30 août 2011, à sa demande et à la demande de ses parents, présents dans la salle, Johnny est examiné à l'hôpital communautaire de référence de Port-Salut. Nous avons en main propre les résultats fournis dans le certificat médical. Le 6 septembre 2011, Johnny a été examiné par un psychologue affecté à l'hôpital communautaire de Port-Salut. Nous avons également les résultats de cette consultation. Depuis, Johnny, traumatisé, vit sous le choc cauchemardesque du drame qui a brisé sa vie en cet après-midi de juillet. Grâce à l'amour et à l'affection de sa famille et de ses amis, Johnny veut reprendre goût à la vie et veut continuer d'espérer. Ce matin, il est là avec nous, parmi nous. Ces avocats sont là qui vont nous informer de l'état d'avancement des démarches qu'ils ont entreprises auprès du gouvernement higoyen dans le cadre du procès à venir. Nous demandons instamment au gouvernement haïtien, à notre gouvernement, d'assister Johnny sur le chemin de la justice et que justice lui soit rendue. Les quatre soldats du contingent uruguayen de la MINUSTA ont échappé à la justice haïtienne sous le couvert de l'immunité, après avoir en groupe violé le mineur Johnny Jean, âgé alors d'à peine 14 ans. L'annonce que ces quatre soldats ont été relâchés nous est parvenue par voie de presse et non du gouvernement haïtien ou de la MINUSTA. Le motif allégué vise à culpabiliser la victime en épargnant les bourreaux. Un tel développement n'était nullement prévisible et il est opportun de rappeler aux principaux acteurs leurs responsabilités. L'effet semblait bien établi à partir de la lettre du président de l'Uruguay au président haïtien, présentant en l'occurrence des excuses comme relatées par les autorités haïtiennes. Une telle action ne serait possible que sur un rapport circonstancié de la MINUSTA et ou du commandement uruguayen en Haïti. L'immunité n'équivaut pas à l'impunité. La MINUSTA à laquelle étaient rattachés ces soldats, le gouvernement de l'Uruguay, pays d'origine de ces soldats envoyés en Haïti, et le gouvernement haïtien qui a octoyé l'immunité, doivent prendre leurs responsabilités. Le 15 décembre 2010, les avocats de Johnny Jean ont écrit au ministre des Affaires étrangères d'Haïti pour réitérer sa ferme volonté de poursuivre et de déposer ainsi que deux autres témoins. Il sollicitait du même coup la protection diplomatique de son pays. Aucune réponse. L'Uruguay a pour devoir d'initier à l'encontre de ses quatre soldats une action publique. Son gouvernement est tenu d'informer le gouvernement haïtien de toutes les étapes de la procédure. La MINUSTA par le biais de l'Organisation des Nations Unies est tenue de porter le gouvernement uruguayen à poursuivre de façon transparente ces soldats qui, en leur qualité de personnes armées et en autorité, ont perverti leur mission. Tous les renseignements recueillis par l'Organisation des Nations Unies doivent être transmis au gouvernement haïtien pour que la victime puisse en disposer et valablement se défendre. Le gouvernement haïtien a la grande responsabilité de voir à ce que ce crime ne reste pas impuni. Il doit prendre fait et cause pour son ressortissant, empêcher d'exercer ses droits en Haïti à cause de l'immunité octoyée à la MINUSTA et à ses membres. Les avocats de John et Jean lancent un appel solennel pour que le viol de coup perpétré sur un mineur fasse l'objet de poursuites pénales comme prévu dans toutes les législations. La victime pour tous les sévices et humiliations subies a droit à une juste indemnité. Cette demande est d'autant justifiée que ce viol a reçu la plus large publicité en Haïti et à l'étranger. Une demande formelle sera lancée à ces trois acteurs de délivrer au plaignant copie de tous les documents qu'ils détiennent dans cette affaire. La souillure infligée aux mineurs, Johnny Jean, est ressentie par tous les Haïtiens et seule une solution juste pourrait atténuer cette souillure. Dealing with the Uruguayans, I find that they are not interested in keeping their word. From the president of Uruguay to the commander of the military forces, they have purposely said things that never existed. Nous sommes en contact avec le gouvernement higuoyen et nous lui avons fait part de la vidéo qui montre la scène du viol de Johnny et nous attendons que ce gouvernement prenne toute la disposition pour organiser le procès. Le ministère uruguayen de la défense a affirmé qu'il n'avait pas suffisamment d'informations autour de ce dossier. Et qu'il n'avait pas non plus d'informations venant de Johnny Jean. C'est ce qui est absolument d'informations. Very shortly, after the rape of Mr. John, I arranged with the commanding general of the armed forces of Uruguay and with the local commanders in Haiti to meet at their headquarters with Mr. Jean, his father and his mother. Après le viol qu'a subi Johnny, nous avons organisé une rencontre avec le commandant du bataillon higuoyen basé ici en Haïti et nous lui avons fait part des préoccupations de Johnny. Il est faux de dire que le gouvernement higuoyen n'a aucune nouvelle de Johnny, ni de sa famille, ni de ses représentants. Après cette première rencontre ici à Port-au-Prince avec le chef uruguayen ici à Port-au-Prince, nous sommes entrés en contact avec l'ambassadeur uruguayen basé aux Etats-Unis. And on behalf of Mr. Jean, I made a demand from Uruguay of money, which is the only way they could repay the indecency of the horrific treatment which the Uruguayan sailors had bestowed upon Mr. Jean. Lors de la rencontre que nous avons eue ici en Haïti avec le chef du bataillon higuoyen, en présence d'ailleurs de Johnny et de sa famille, il avait été question d'un procès ou du moins d'un accord à l'amiable autour de ce dossier. Nous avons alors introduit une demande en réparation qui était de l'ordre de 5 millions de dollars comme compensation pour Johnny et sa famille en réparation des torts, des préjudices qu'il a subis. La réponse des Uruguayens à ce request n'était pas à l'aise à l'aise. Tout à l'aise, la communication s'arrête. C'était en septembre. Les téléphones que j'ai utilisé pour parler avec les generals ont été coupés. Le lawyer pour la navie que j'ai été appelé à l'aise, a coupé de son téléphone, pour que je ne puisse plus en contact avec les téléphones à Montevideo. Depuis, les Uruguayens n'ont pas voulu entrer en matière sur notre proposition. Et je dois vous dire ce matin que depuis le mois d'octobre, ils ont coupé tout contact avec nous. Et ils ont, par ailleurs, changé leur numéro de téléphone, ce qui fait que nous pouvions plus les joindre. Il y a deux jours, un représentant du gouvernement uruguayen a donné une interview dans laquelle il a fait savoir qu'il était impossible de retrouver Johnny, de retrouver sa famille et ses avocats. Dans cette interview, ils ont dit que nous voulons entendre Johnny, nous voulons entendre son témoignage, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à le retrouver, nous n'arrivons pas à retrouver ses avocats, ni ses parents. Voilà, ce matin, Johnny est avec nous, il est ici parmi nous. Le voilà, il est là, à côté de nous. Il est là, à côté de nous, c'est ce que ça a fait mal, mon Nord, c'est ça a fait mal. Juste? Le喜歡 bonhomme et。。. c'est vrai il faut la même chose, je n'ai pas fait. Mais j'ai vu que je me suis fait. Je n'ai pas fait ça, et je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, mais je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, et je ne suis pas fait ça. Mais qui sont ceux qui font maintenant aussi à Joumou? J'ai dit que tout Haïtien a été fait. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Non. 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 Vagrement. Il y a des gens qui commencent à faire des gens.